Et coucou, c'est Adeline, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lithothérapie consacrée au jaspe dalmatien. J'adore cette pierre qui est vraiment très peu coûteuse et qui a des effets exceptionnels, énormément de vertus, que ce soit d'un point de vue physique, spirituel, psychologique, c'est top. Évidemment, ça va être la pierre de l'équilibre, ce jaspe dalmatien. Évidemment, comme vous pouvez voir, noire, blanche, mouchetée, va venir nous relier directement au chakra, non seulement racine, mais coronale. Elle est exceptionnelle dans ses capacités vraiment d'équilibre. Je vous la montre tout de suite. Alors, d'un point de vue physique, le jaspe dalmatien va vous aider à réguler votre circulation sanguine et les sécrétions endocrinioniennes et hormonales. Elle serait également aussi efficace pour remédier contre l'acné ou autres infections cutanées. Au niveau du système nerveux, le jaspe dalmatien agit également. Il renforcerait considérablement les nerfs pour affronter au mieux les tensions et le stress quotidien. D'un point de vue psychique, comme je vous le disais, le jade, le jade n'importe quoi, le jaspe dalmatien est une pierre d'équilibre émotionnel très importante. Elle va venir affermir vos émotions positives de façon à vous donner le courage et la patience nécessaire aux petits problèmes du quotidien qu'il faut des fois affronter et qui ne sont pas très très cool. Elle vient stimuler l'imagination, la réflexion, elle aide à prendre les bonnes décisions et au bon moment, avec sagesse, j'ai envie de dire, calme, sérénité, apprentissage, tout ça sont des vertus qu'on peut lui connaître. Elle est donc très très bonne également pour les étudiants parce qu'elle a une énergie très douce et de coup elle correspond également aux enfants, adolescents sans aucun souci. Surtout que le jaspe dalmatien aide à se débarrasser des pensées parasites de toutes celles qui peuvent nous distraire justement au niveau de l'intention et elle est donc parfaite pour tout ce qui est évidemment activité plus intellectuelle. C'est un excellent régulateur des énergies ying et yang. Donc s'il y a un petit déséquilibre de ce côté-là, vous êtes un peu trop ying, vous êtes un peu trop yang, et bien elle vient réguler et les harmoniser parfaitement pour que vous soyez parfaitement équilibrés. Et ça, j'ai envie de vous dire, le jaspe dalmatien est parfait pour venir équilibrer votre chakra sacré qui est celui de l'enfant intérieur, de la créativité, ainsi que le chakra racine qui sert à l'ancrage notamment, mais également à reconnaître votre place, quelle place vous avez sur Terre. Le jaspe dalmatien, pour ça, il est extraordinaire. C'est une pierre qui va correspondre à strictement tous les signes astrologiques, ainsi qu'à tous les âges, je le répète. C'est une pierre également, le jaspe dalmatien, qui fait rempart à énormément d'énergie négative. À ce titre, il va falloir la purifier extrêmement régulièrement, voire tous les jours, et pour cela, il n'y a aucun souci. Elle est assez facile, eau, encens, bol, peu importe, rechargement, lumière, lune, enfin soleil, lune, etc., améthyste, cristal de roche, tout lui va, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce magnifique jaspe dalmatien, cette pierre d'équilibre que j'affectionne énormément, d'ailleurs j'en porte très 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 souvent. Et voilà, je vous laisse la découvrir, dites-moi ce que vous vous en pensez, si vous la connaissez déjà, et puis comment vous la trouvez, tout simplement. Je ne vous dis pas d'où vient son nom, je ne vous l'ai pas dit, mais ça paraît logique, au vu, ne serait-ce que de son physique, tout simplement. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie énormément encore une fois de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis moi je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à très très vite, bye !